... Edmond Galipon, je suis messager généraliste en milieu rural, j'exerce en Loiret, en pleine Beauce, entre Orléans et Tempes. C'est très plat, pas de relief, que du blé, de la betterave et du maïs. Depuis 1980, je suis parisien et je me suis installé à la campagne par souhait, je ne voulais pas exercer en ville. Donc on a petit à petit construit plein de choses. Je me suis associé d'abord avec un vieux médecin qui, hélas, s'est décédé. Et ensuite j'ai un confrère parisien aussi qui est venu s'installer avec moi. On a créé en 1990 un centre, un pôle médical. On était assez innovants dans lequel on avait donc deux médecins. On avait, on a toujours d'ailleurs qu'à l'époque, trois infirmières, un kiné et un peu de l'homme. Donc ça c'est les années 90. Et on a construit des bâtiments tout neufs avec des parkings. Donc on a investi quand même de nos propres deniers pas mal d'argent. Et on est très fiers de ça puisque depuis maintenant le 15 juin, on a agrandi le cabinet. Et on a un vrai pôle médical libéral. Où nous sommes trois médecins généralistes, un pneumologue, un stomato, un dentiste, une diététicienne, deux pédicaires podologues, et quatre infirmières et quatre kinés. Donc on est parti petit, on est un vrai pôle libéral. Tout ça sans aucune subvention de personne, avec notre propre denier, à la plus grande satisfaction de nos patients et de tous les élus d'ailleurs de la commune et de notre territoire en fait. Parce qu'on a créé quelque chose sans aucune subvention. On n'a rien demandé à personne. Et ça marche très bien. Comme quoi le libéral peut répondre à des besoins de soins. Et bien sûr on a, on draine une population autour de 10 à 15 kilomètres autour du cabinet médical. Les inconvénients, les contraintes c'est simple. C'est le fait que tout simplement on a deux. On ne fait plus, on ne fait plus. On fait sur une base 100, on fait 75% de soins et 25% de papiers. C'est la problématique qui est là. Il n'y a qu'au départ quand je me suis installé en 1980, on avait toujours des papiers. On a toujours eu des papiers à faire, ne serait-ce que de la compta, ne serait-ce que des choses, de remplir des demandes pour des handicapés, etc. Mais de toute façon, aujourd'hui c'est devenu une catastrophe. Et on n'a plus le temps de gérer en fait, et on est obligé. Alors on est dans une structure assez costaud puisque maintenant on est plusieurs professionnels. Donc ce qui nous permet maintenant, on a embauché des secrétaires. On est obligé. J'estime qu'aujourd'hui le temps secrétariat, c'est du temps médical dégagé. Donc le temps secrétariat est utile puisque pendant ce temps-là, je fais autre chose, je fais mon métier. Je refuse de faire des papiers. Il faut qu'on aide les médecins libéraux à avoir du personnel dans les structures. C'est absolument évident. D'abord c'est créateur d'emplois, c'est d'emplois locaux, directs. Moi, mes trois secrétaires, la plus éloignée du cabinet, habitent à 5 km. Donc on crée de l'emploi local, ça nous permet de nous dégager du temps. Il faut absolument que les structures, que je pense que les tutelles comprennent qu'on a besoin d'aide et qu'on dégage du temps médical. C'est ça qu'il faut expliquer aux tutelles. On a besoin, on manque de médecins généralistes. On manque de médecins spécialistes. Il faut dégager du temps médical. Je ne peux pas travailler 100 heures par semaine. Déjà on fait beaucoup d'heures en médecine général. On fait entre 50 et 60 heures par semaine. Ça dépend des semaines. L'organisation à plusieurs fait qu'on peut dégager du... Aujourd'hui je peux venir au congrès du SML parce que j'ai mes collègues qui travaillent à ma place et qui vont prendre en charge une partie, au moins les urgences de ma patientèle. Mais il faut dégager du temps médical. Et ce temps médical, il faut le donner effectivement à des secrétaires qui font la comptabilité, qui remplissent des papiers, qui répondent au téléphone. Et ce temps médical, il faut dégager du temps médical.